alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver à nouveau sur youtube en ce jeudi 9 mai 2024 21 1h15 heure du Québec je vous avais dit que j'avais beaucoup beaucoup de choses à vous partager là on va aller explorer plusieurs plusieurs nouvelles qui donnent des frissons dans le dos on va il y a beaucoup de choses avec sur lesquelles je veux m'entretenir avec vous et de sujets qu'on va aborder le premier c'est que vous vous rappelez il y a quelques jours je vous ai dit préparez-vous au 11 mai je sais pas pourquoi j'avais un pressentiment j'ai eu comme un c'est juste comme ça que c'est arrivé une espèce de d'intuition ça fait déjà quelque chose je vous ai dit préparez-vous le 11 mai il pourrait y avoir quelque chose de majeur nonobstant le fait que déjà Israël probablement va avoir attaqué Rafa peut-être demain donc ça va donner demain jusqu'à dans la nuit du 11 le samedi 11 il y a une violente tempête géomagnétique qui est attendue alors que plusieurs CME fusionnent et impacteront la terre le 11 mai donc dans deux jours on parle de plus en plus d'événements d'un événement de tempête majeure on en parle souvent ici ensemble il y en a eu dans le passé il y a celui qui est le plus un des mais il y en a eu plusieurs après aussi mais un des plus spectaculaires a été celui de l'événement Carrington en 1856 mémoire fidèle ben le 25e cycle du soleil dans lequel on est des cycles qui durent ensemble le soleil est ce qui influence et fait qu'il y a de la vie sur temps et c'est lui qui gère la température en passant c'est comme un radiateur tu comprends t'as beau évoquer toutes les théories les théories puis les agendas que tu peux savoir là mais jusqu'à preuve du contraire le seul responsable de la température sur terre c'est le soleil c'est comme dans ta pièce dans ta chambre dans ton salon il y a un radiateur quand tu montres le thermostat la température monte quand tu descends le thermostat la température baisse donc on prend le cycle le 25e cycle ce serait pas vraiment actif et c'est ce qui veut dire parce que le 23e puis le 24e ont fini dans des disons des moitiés à peu près de ou un petit peu moins que des moitiés de cycles dans des dans vraiment peu d'activités qui ont emmené des températures qui se sont fait sentir et ont refroidi le climat dans un ensemble de pays le climat c'est pas uniforme c'est pas parce qu'il fait chaud une place qu'il va faire chaud partout comme c'est pas parce qu'il fait froid une place qu'il va faire froid partout mais de façon générale tu peux parler de minières de glace et tu peux parler de grand minimum solaire celui de Mander c'était le dernier et ça avait amené toute une perturbation par exemple en Europe et le Groenland pendant ce temps-là fondait à certains endroits exactement comme on le vit aujourd'hui mais quand tu as un agenda politique tu as un narratif c'est sûr que tu fais tourner ça tourner ça d'une autre façon tu le présentes d'une autre façon le 25e cycle dans lequel on est apparemment on aurait déjà atteint son sommet son pic on est à peut-être deux ans et demi dans ce cycle là à peine je pense mais il y a beaucoup d'activités solaires beaucoup d'explosions beaucoup de CME déjection de masse coronale puis quand c'est dirigé vers la terre c'est là où il y a un problème majeur il y en a plusieurs qui étaient puissants qui nous ont donné un répit parce qu'ils n'étaient pas lancés en direction de la terre là on nous apprend qu'une violente tempête géomagnétique est attendue alors que plusieurs CME fusionnent et impacteront la terre le 11 mai de multiples éjections de masse coronale dont au moins quatre halo produit par la région active du 36-64 au cours des derniers jours frapperont la terre à partir de la fin du 10 mai jusqu'au 11 mai 2024 une tempête géomagnétique G4 c'est grave ou même très 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 gros là est attendue le 11 mai avec des effets pouvant s'étendre jusqu'au 12 et 13 mai la tempête devrait toucher principalement les régions situées au pôle de 45 degrés de l'altitude géomagnétique cela pourrait entraîner des problèmes généralisés le contrôle de la tension certains systèmes de protection pouvant potentiellement couper des actifs clés du réseau électrique déjà voyez-vous on parle de ça en raison de défaut d'identifier la source source du problème les courants dans les pipelines devraient également s'intensifier les systèmes d'engins spatiaux peuvent être confrontés à une charge de surface à une traînée accrue sur les satellites en orbite terrestre et à des problèmes potentiels de suivi et d'orientation les systèmes de navigation par satellite peuvent subir une dégradation importante ou devenir inutilisable pendant des heures les communications de radio haute fréquence pourraient faire face à une propagation sporadique ou à des pannes totales les aurores boréales pour être visible aussi loin au sud que l'Alabama et le nord de la Californie G4 est la deuxième classification de tempête géomagnétique la plus élevée sur l'échelle de la NOAA se produisant environ 100 fois par cycle solaire qui s'étend sur 11 ans la seule classification supérieure à G4 est G5 extrême qui se produit environ 4 fois par cycle mais souvent pas dirigée vers la Terre donc une G4 dirigée vers la Terre tu vois qu'est-ce qu'on dit là ? et on en a parlé souvent et les gouvernements se préparent à ça puis il y a plein de livres qui ont été écrits de préparation à ça par des gens très sérieux même les gouvernements ont des écrits et des lois qui font référence à ça le système, le réseau électrique va être la cible d'une tempête géomagnétique avec notre dépendance face à ça, le réseau électrique tout est électrique, tout est aussi maintenant fonctionne avec l'intelligence ce qu'on appelle l'intelligence artificielle un terme que je n'aime vraiment pas utiliser et le Wi-Fi, tout fonctionne par Wi-Fi il n'y a plus rien qui va marcher imagine nos hôpitaux imagine à tous ceux qui dépendent des hôpitaux des services hospitaliers, des machineries médicales pense au traitement de l'eau si les réseaux électriques qui sont tous vieillots autant au Québec qu'aux États-Unis qu'en Europe sont touchés je peux te dire une chose si ça crame tu en as pour des années avant de rétablir ça c'est des millions et des millions de victimes cela pour entraîner des problèmes généralisés de contrôle de la tension certains systèmes de protection pouvant potentiellement couper des actifs clés du réseau électrique on se rappellera que la tempête de 1986 juste comme ça ok, le blackout qu'on avait eu au Québec le blackout le blackout de 1986 ma mémoire fidèle hein fin 80 euh panne d'électricité euh bon il y a 30 ans le Québec entier plongeait dans le noir ok c'était au mois d'avril tu vois mais on est au mois de mai là il y a 30 ans le Québec plongeait dans le noir où étiez-vous le 18 avril 1988 et non pas en 86 une panne électrique généralisée paralysait le Québec une partie du port Brunswick retour sur cet événement embarrassant pour Hydro-Québec le 19 avril 1984 lorsque Céline Gallipot prend l'antenne pour sa première édition le bulletin du midi la panne d'électricité n'est pas complètement résorbée des abonnés d'hydro blablabla bon peu importe euh bon il nous parle de ça mais non je veux juste qu'on parle de la source de ça c'est tellement stupide cette nouvelle-là bon il nous parle de ce qui est arrivé mais ils disent pas que c'est euh euh dû à une tempête géomagnétique bon je vais voir si on peut trouver bon je pense que peut-être celle-là va nous éclairer des fois je te jure une panne de courant la deuxième en 12 heures à plonger certaines parties du Québec dans le noir voilà 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 bon causé par une question ben stupide c'est pas celle-là que je veux non plus on on va la trouver per ça c'est ça parlait du ça nous parlait ça parlait nous dans le Los Angeles Times blackout au Québec peut-être Google Google quand ils veulent te cacher des choses là c'est incroyable la tempête solaire qui a plongé 6 millions de personnes en 89 bon c'est en 89 donc il y en a eu beaucoup des pannes mais l'autre c'était pas relié à ça la tempête solaire qui a plongé 6 millions de personnes dans le noir 24 mars 2019 en 1989 plus de 6 millions de personnes qui habitent l'est du Canada sur les se retrouvent sans électricité à cause d'une tempête solaire c'est l'une des premières fois où le grand public subit les conséquences de l'activité solaire sur la technologie moderne donc imagine toi heureusement la panne n'a causé aucun dommage sérieux à l'équipement mais dépendamment de l'âge de l'équipement et comment ça va frapper je peux dire une chose wow on a connu ça ici et là tu vois ce qu'on dit cette tempête là puis j'ai eu cette espèce d'intuition puis j'aimerais juste ouvrir une parenthèse si je prends mon téléphone euh on a eu une alerte d'urgence je pense que c'est hier moi j'étais allé me faire faire les sourcils parce que je me fais sinon j'aurais l'air de de Albert Einstein donc je m'entretiens les sourcils puis je m'en vais à la place Rosemar dans une petite boutique qui s'appelle Curve puis les gens sont formidables et quand je suis sorti de là j'ai entendu plein d'alarme de téléphone qui sont mis à sonner sur le avec le son de l'alerte là là je me suis dit bon il doit avoir une alerte en barre là finalement j'ai sorti mon téléphone et ça nous est ça me disait ceci est un test du système national d'alerte au public par le gouvernement du Canada aucune action n'est requise il s'agissait s'il s'agissait réellement d'une urgence vous recevriez maintenant des instructions pour vous protéger et protéger votre famille pour en savoir plus blablabla 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 donc vous l'avez reçu tout le monde l'a reçu ça c'était jeudi plutôt mercredi hier mercredi pendant que nous autres on recevait ça mercredi une alerte comme ça comme par hasard en Pennsylvanie aussi je vais aller chercher la nouvelle je pense que c'était hier aussi dans le 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 je pense que c'était hier aussi ils l'ont reçu hier aussi je pense que c'était hier aussi alerte d'urgence du sud est de la Pennsylvanie c'était très très étrange ça c'est le lien que j'ai il y a quelqu'un que je suis qui a parlé de ça il y a eu une alerte d'urgence qui a été lancée entre autres en Pennsylvanie modification proposée non c'est pas ça il y a eu des alertes aux États-Unis aussi sur les téléphones portables donc peu rasant sûrement mais préparons-nous à quelque chose de très très gros il y a même le Washington Post aujourd'hui qui nous dit qu'une violente tempête solaire pourrait déclencher des aurores boréales inhabituelles loin au sud, vendredi soir donc demain de multiples éruptions solaires pour qu'on en parle dans les médias de masse comme surtout ceux de Jeff Bezos comme ça de multiples éruptions solaires pourrait déclencher de magnifiques aurores dans de nombreuses régions des États-Unis ce week-end une violente tempête géomagnétique devrait frapper la Terre vendredi donc on la décrit comme étant une violente tempête géomagnétique déclenchant des aurores nocturnes colorées ou aurores boréales aux États-Unis les habitants pourraient observer une activité géomagnétique modérée à forte commençant vers 23 heures les prévisions actuelles prévoient que les lumières pourraient être vues aussi loin au sud que l'Alabama et jusqu'au nord de la Californie wow les tempêtes géomagnétiques sont difficiles à prévoir et parfois les aurores boréales prévues sont décevantes si le moment d'une tempête change ou si son cap magnétique n'est pas aligné à celui de la Terre la tempête géomagnétique survient lorsque le Soleil est à son plus actif depuis environ deux décennies exactement comme je vous disais les deux derniers cycles n'étaient pas très forts et elle devrait le rester au moins pour le reste de cette année la tempête géomagnétique attendue vendredi est le résultat de multiples explosions sur le Soleil appelées éjections de masse coronale les éjections de masse coronale sont de grands nuages de plasma solaire et de champ magnétique donc, chers amis on voit ça il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de tâches on les voit ici très, très, très inquiétants très inquiétants moi je vous le dis ça fait longtemps qu'on en parle ça fait longtemps qu'on nous prépare à quelque chose comme ça est-ce que ça, ça va être la journée c'est très, très, très possible on le voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de perturbations aussi parce qu'il y en a eu une autre petite tempête qui nous a frappé une éruption solaire qui a éclaté à la région 36-63 donc là, on surveille cette violente tempête qui nous attend pour le 11 mai des inondations historiques partout des tornades partout aux États-Unis le pire est à venir et ça, je n'ai même pas touché les autres sujets dont je voulais vous parler parce que là, déjà, ça je trouve que c'est assez je vais vous revenir avec autre chose